Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de faire un tirage autour des énergies du moment. Voilà, on va voir ce qui vient, ce qui se présente à nous avec les cartes. Vidéo plutôt intemporelle, voilà les énergies du moment, dans le moment où vous la regardez. Alors, connexion et frontière. Déjà, j'ai l'idée de l'énergie avec frontière et cette représentation visuellement, là, comme de faisceau énergétique, qui nous parle aussi de frontière, mais qui nous parle du coup d'une frontière plus énergétique, sensorielle, sensitive, émotionnelle, même des idées intellectuelles, enfin voilà, qui n'est pas forcément qu'une frontière ou une frontière de briques, j'ai envie de dire, matérielles, un pourtour, même d'une armure, enfin quelque chose qui serait tangible, palpable en tout cas. Là, on parle de cette porosité, ou en tout cas, ou de se renforcer sur le fait d'être moins poros, justement, aux énergies environnantes, extérieures, peut-être par rapport à des personnes, notamment, puisque là, on nous parle aussi de connexion, mais connexion, ça peut être avec, voilà, vous voyez les images autour, nous évoquent, même si deux mains, les mains nous évoquent peut-être une connexion entre des personnes humaines, physiques, mais il y a aussi la connexion avec les éléments, avec l'univers, avec, je ne sais pas, les étoiles, les objets, même, je veux dire, l'air, les idées, enfin, toutes ces connexions-là, on connecte nos idées de nous à nous, déjà, je veux dire, ça n'est pas qu'une connexion entre personnes. Donc, là, voilà, j'ai vraiment ce champ de, comme une hyper-connexion à plein de choses, et d'une ouverture dans ce mouvement-là, pour pouvoir recevoir et se connecter à beaucoup de choses, et en même temps, la nécessité, quand même, d'avoir, de ne pas être comme un phare ouvert, ou un moulin ouvert aux quatre vents, parce que, du coup, tout pourrait passer, pénétrer, circuler, nous fracasser éventuellement, ou, en tout cas, laisser entrer ce qui n'a pas forcément son lieu et sa place en nous, chez nous, enfin, dans nos énergies, pas qu'elles soient forcément mauvaises, mais, en tout cas, qu'elles ne sont pas adéquates à nous, à notre moment, et qu'elles ne sont peut-être plus adéquates, je veux dire, nos anciennes énergies, qui auraient peut-être besoin d'évacuer, de partir, de circuler, et ne plus rester à l'intérieur des frontières, autant des frontières peuvent nous protéger de l'extérieur, mais ces frontières peuvent aussi nous enfermer à l'intérieur, donc, à voir, justement, comment ça peut se sentir, se... comment dire, se vivre, pour chacun de vous, chacun de nous, ça sera singulier, on va regarder plus loin avec les cartes, de quoi on pourrait nous parler, si j'ai envie de prendre tout de suite celui-ci, comme je le vois, oui, éviter les problèmes, là, je trouve que dans les deux cartes, on retrouve symboliquement ce que je vous ai dit, là, je me focalise sur l'idée du oui, je vous ai dit cette ouverture, et là, c'est pas que c'est le non, mais enfin, si, le non, dans le sens où on dit non, à ne pas laisser entrer certaines choses, et aussi, peut-être non, à ne pas laisser s'échapper de nous, certaines énergies, par rapport à l'environnement, par rapport à une tierce personne, etc., donc, il y a un peu ce côté oui d'ouverture et non, d'une certaine fermeture, en tout cas, où on filtre, où on protège ceux qui rentrent, ceux qui sortent, le non peut exister, donc, qui dit non, dit une barrière, un oui total, absolu, du coup, il n'y a plus ce filtre de non éventuel, qui permet de ne pas laisser passer certaines choses, de ne pas laisser partir certaines choses, ou de ne pas laisser entrer certaines choses, et là, on évite les problèmes, donc, il y a cette idée entre les deux, en fait, d'un mouvement, c'est un mouvement où on initie quelque chose, est-ce que, pour certains, de façon assez concrète, ça pourrait parler d'initier un rapprochement, une prise de connexion, de contact avec une personne, avec une situation, l'idée de faire un pas de plus, ou initier, en tout cas, un vrai premier pas concret, c'est pas qu'il n'y a rien, mais peut-être ça se passait, pardon, plus dans l'air, dans l'émotionnel, mais pas forcément encore dans les faits, tout ça s'est vécu sur un plan assez abstrait, et là, il y aurait une envie d'aller faire un mouvement, une première connexion, interaction, prise de contact direct, ou même si, par exemple, on veut entreprendre nous quelque chose, un projet, je veux dire, on a envie de créer quelque chose, ou on a prévu d'aller faire telle chose au jardin, aujourd'hui, quelque chose comme ça, c'est le fait d'aller l'initier, on prend les choses en main, là, d'autant plus qu'on a envie d'aller le faire, donc il y a cette ouverture, ce oui, aller le faire concrètement, mais là, ce que ça nous amène en même temps, puisque les deux cartes sont venues en même temps, là, cette carte est venue, mais en d'autres decks, je la prends en considération aussi, il y a cette carte-là, initier le mouvement, la connexion, mais attention, ne pas y aller en total freestyle, enfin, comment dire, attention, c'est un bien grand mot, mais n'oublions pas de nous préserver aussi, n'oublions pas que dans cette démarche d'initier, d'éviter les problèmes, je reprends l'exemple très très simple et concret, mais qui se veut un symbole, j'ai envie de dire, on a envie d'initier quelque chose au jardin, ou le projet, on est porté par cet élan, bien sûr qu'il y a le oui à y aller, à prendre les choses en main, à entamer, faire le premier pas, mais là où il pourrait y avoir le bémol, et ça parlera peut-être à certains tempéraments qui peuvent se reconnaître, surtout dans un flux d'inspiration, ou un mouvement d'action, peu importe sur quel plan ça se joue, mais que quand quelque chose est enclenché, il y a un côté, on y va à fond, et nos limites, et nos frontières, justement à nous-mêmes, frontières temporelles, frontières d'écouter notre fatigue, notre corps, et du coup on y va, on y va, on y va, et on repousse peut-être nos limites, on repousse nos frontières, combien même la difficulté, c'est quand on ne les sent pas, on ne les connaît pas vraiment, justement c'est entre guillemets, d'autant plus facile de les dépasser, puisqu'on n'en a pas, elles sont impalpables, invisibles, donc en fait on ne se rend même pas compte qu'on les dépasse, en termes de surmenage, en termes de trop de temps, en termes de trop d'intensité, peut-être physique, là on est allé trop fort, beaucoup trop remue la terre, ou je ne sais pas, ou travailler ce qu'on a voulu travailler, même si ça nous apportait aussi une satisfaction, de connexion, de fusion, d'être en phase avec ce que l'on aime, ce que l'on voulait, enfin voilà, d'amorcer ce mouvement-là, faire les choses comme on le voit, réaliser notre vision en fait, il y a un peu de ça, et en même temps, si on y va trop, too much, etc., on peut entre guillemets, s'attirer des problèmes, mais je reviens sur l'exemple très simple, d'être allé fort au jardin, ou dans la création, etc., c'est que du coup, on a des douleurs dans le corps, parce qu'on n'y est peut-être pas allé de main morte, voilà, ce genre d'expressions, qui là, font vraiment écho, et là on le transpose sur des domaines un peu plus autres de nos vies, que l'exemple là, très pragmatique que je vous ai donné, vous appliquez ça à ce qui se vit en ce moment pour vous, au niveau énergétique, au niveau des intentions, est-ce que ça se place dans le professionnel, dans le sentimental, dans la vie familiale, dans votre vie intérieure, dans une intensité par rapport à vos propres émotions, dans un rapport, je ne sais pas, au passé, à votre, j'allais dire à votre famille, mais à votre famille au sens, l'histoire de la famille, pas, juste avant j'ai dit la famille, mais je pensais plus, famille au sens de gestion quotidienne, enfin, gestion, pas que gestion, le mot peut-être pas beau, mais, famille au sens de vie familiale quotidienne, ordinaire, avec tout ce qu'il y a de beau, en tout cas, dans ma bouche, dans le mot ordinaire, mais là, après, je pensais aussi à la famille, mais au sens ancestralité, et puis de notre ancestralité à nous, de notre vie, je veux dire, notre chronologie, notre histoire passée, voilà, il y a peut-être ce côté-là, à, oui, aller initier un mouvement, aller créer des connexions, des passerelles, là, je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais par exemple, quelqu'un qui veut aller travailler sur soi, sur son histoire, qui a commencé à toucher du doigt, un petit bout de quelque chose, et qui sent qu'il a besoin d'aller plus loin, peut-être dans un travail énergétique, etc., et qui irait directement, j'ai envie de dire, par exemple, alors que c'est ultra récent pour lui, directement s'inscrire et faire une constellation familiale, par exemple, qui est peut-être un peu too much, un peu trop, pour aller tout de suite, il y a le, on a commencé à toucher du doigt quelque chose, on n'est même pas encore sûr du bout de ficelle, qu'on est en train de, d'éventuellement d'apercevoir, entrevoir, et qu'on va aller essayer d'attraper, que déjà, on se met dans un grand bain, où on fait presque exploser la pelote, où on a tiré dans tous les sens, ou dans l'image, comme une opération à cœur ouvert, j'avais vraiment l'image du scalpel, et on y va, on va décortiquer le truc à fond, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas aller en profondeur, ni rien, mais dans le mouvement de, à peine j'ai touché quelque chose du bout du doigt, j'y vais à fond, à fond, à fond, mais peut-être tellement à fond, que quelle va être la conséquence sur soi, on va peut-être mettre un certain temps à amortir, à absorber la vague de fatigue, l'énergie que ça nous a pris, épuisée, ce que ça a laissé remonter, enfin tout ce qui a du coup transpercé, vous voyez là, ces faisceaux, ces énergies dedans, dehors, mais du coup, là-bas, n'oublions pas que les barrières, nos frontières, même la fonction même de notre mental égo, dans ce sens-là, qui vient mettre un filtre, une limite justement, à ce qui est acceptable pour nous, émotionnellement parlant, sensoriellement, je veux dire, et même pour notre vie psychique, je veux dire, à un moment donné, on a des verrous, l'intelligence du corps, au sens du coup de l'ego, comme on peut l'entendre par moments, mais dans sa mécanique intelligente, qui vient nous protéger, va nous préserver d'une information, ou d'une vague émotionnelle, une décharge qui serait tellement intense, qu'elle vient presque, enfin presque, oui, elle vient menacer, en tout cas, selon l'outil intellectuel, égo, etc., qui est calibré pour ça, c'est sa fonction, de nous préserver en cas de potentiel danger, lorsque le potentiel danger est de l'ordre psychique, émotionnel, et que ça pourrait énormément ébranler la structure mentale, la structure de l'identité de la personne, etc., du coup, il y a cette intelligence qui se met en place pour mettre un peu un chapeau, vous savez, comme on met la cloche en verre, la cloche à fromage, la cloche à dessert, ce que vous voulez, mais on met, ou alors même une cloche opaque, comme on peut voir, des restaurants gastronomiques, voilà, en métal pour préserver le chaud, etc., on met cette chape de plomb ou de verre translucide, mais en tout cas, qui met quand même un plafond de verre, on peut encore voir le sujet, mais on en est un peu anesthésié, voilà, dans cette idée, et ça, je trouve que c'est la beauté quand même de notre égo, même si bien souvent, on a l'impression qu'il nous embête plus qu'autre chose, qui nous complique, voilà, tout ce qu'on peut dire, ou voir même, même si, bon, je pense, j'espère que c'est beaucoup moins dans les esprits maintenant, de vouloir tuer l'ego, démonter l'ego, etc., etc., le faire taire, le faire inexistence, mais non, c'est quand même, c'est une partie de nous, c'est notamment ce qui permet à ce qu'on ne fasse pas une décompensation psychique, très concrètement, donc à un moment donné, si on veut continuer l'expérience humaine, terrestre, tout en étant dans un cheminement spirituel, psychologique, enfin, avec toute une démarche psychologique, émotionnelle, énergétique, tout ce que vous voulez, l'ego a sa place, c'est le disjoncteur, enfin, c'est très schématique, et je le, c'est réducteur de dire que c'est juste le disjoncteur, l'ego, mais il a cette fonction de disjoncteur, et à un moment donné, si on a pu, mécaniquement, la fonction de disjoncteur, dans un circuit électrique, j'explique ça à moi qui ne suis pas du tout dans ce domaine-là, mais j'ai le vague souvenir, enfin voilà, c'est l'image qui me vient, que c'est ce qui permet qu'on ne part pas dans une surchauffe du circuit, une surcharge de l'intensité, parmi les variations justement, enfin, ce qui fait le courant électrique, etc., blablabla, là, je ne m'étale pas là, je ne pars pas là-dedans, mais le disjoncteur, c'est ce qui fait, ou la soupape, ou les plombs, vous savez, ou même, il doit y avoir cette fonction dans plein de choses, même au niveau de la pression des eaux, certainement, aussi, des pompes, des pressions, bref, il y a bien un truc qui fait que quand la pression est trop forte, il y a une soupape, un truc, un disjoncteur qui fait qu'on évacue cette autrement, on oriente l'esprit sur autre chose, mais c'est une fonction vitale, parce qu'à ce moment-là, la pression, elle était trop forte, réellement trop forte, donc du coup, je veux dire, ne voulons pas détruire cette belle fonction qui nous a tellement protégés tant de fois, qui peut-être maintenant est en hyper-vigilance, donc peut-être qu'elle s'active, cette soupape de pression, ou ce disjoncteur s'enclenche des fois peut-être trop vite, ou comme un détecteur de fumée hyper sensible, qui se déclencherait inopinément, je veux dire, alors qu'il n'y a même pas de fumée, alors qu'il n'y a rien du tout, pour je ne sais quelle raison, il se déclenche, je suis en train de dire qu'il y aurait des raisons de détection de CO2, etc., ça c'est autre chose, mais juste un détecteur de fumée bon marché, voilà, à premier prix, qui se déclenche pour un oui, pour un non, voilà, donc du coup, pour nous, si on prend cette image-là, pour notre mental, notre égo, et notre cheminement personnel, du coup, ça nous créerait des, tout de suite, des warnings, et on boum, on met la frontière, on met la barrière, là où en fait, le danger n'était pas si grand que ça, mais il y a une hyper-vigilance qui s'est mise en place, voilà, c'est comme ça, là par contre, ça, bien sûr, c'est aussi l'œuvre, on va dire, de l'égo, du mental, mais on peut très bien, en conscience, si on s'approche de plus en plus, on commence de plus en plus à toucher du doigt le sujet, le bout du fil, de la pollute de laine qu'on a envie, vous voyez, je vois même ce fil, qu'on a envie d'aller tirer, ou cette oscillation comme d'un électrocardogramme, en cellophallogramme, même l'électricité, le courant électrique fait cette ondulation, fait cette ondulation-là, du coup, c'est le mouvement de la vie, c'est le courant électrique, enfin, c'est le courant, c'est ce qui fait que les choses sont en mouvement, justement, donc en circulation, si on veut aller plus loin là-dedans, tout en ayant conscience que notre mental, notre égo se suractive à des moments, où on n'a peut-être pas totalement conscience, mais on peut faire cette démarche, d'essayer d'aller l'apaiser, le calmer, pour qu'il retrouve comme un paramétrage initial, c'est-à-dire de s'activer lorsque danger réel il y a, lorsque surcharge réelle il y a, par exemple, quand vraiment on s'apprête à trop tirer sur la corde, ne serait-ce que physiquement, au jardin, qu'il y ait ce petit voyant, sur le tableau de bord, qui s'allume, ce disjoncteur, enfin, sans en arriver au disjoncteur, parce que c'est là, on aurait dépassé la frontière, et du coup, la fonction se met à disjoncter, à faire sauter le truc, pour arrêter le courant, pour arrêter la pression, pour arrêter le truc, donc là, on pourrait dire, dans le symbole, c'est pas du coup, on est tellement loin, que du coup, on s'est blessé, enfin, ou en tout cas, on a vraiment très très mal, et du coup, il faut aller vraiment faire des soins, je ne sais pas, ou vraiment se donner beaucoup, beaucoup de temps, pour impacter, c'est pas juste, on a des courbatures, on est un peu fatigué, voilà, comme je dis, on arrive vraiment trop loin, au niveau du corps, vous prenez cette image là, donc là, c'est le moment, on a atteint, on a dépassé, c'est le disjoncteur, qui s'est mis en place, mais si on veut, ne pas aller jusqu'au moment de disjonction, justement, où c'est l'ego, qui va reprendre le dessus pour nous protéger, pour pouvoir cheminer en conscience, pouvoir cheminer émotionnellement, énergétiquement, ou dans notre vie, de façon plus large, j'ai envie de dire que notre âme ait plus de place aux commandes que notre ego, qui doit faire partie de la donne, mais qui est à placer sur un, j'ai envie de dire, il est à replacer sur le siège du copilote, éventuellement, ou un copilote, même secondaire, je veux dire, un outil sur le tableau de bord, ou au mieux, au mieux, au pire, j'en sais rien, mais au niveau du copilote, et non pas du pilote, voilà, si on veut laisser de plus en plus la place du pilote à bord, à la partie de nous, qui est la plus authentique, la plus grande, la plus reliée, la plus vaste que soi, donc on peut appeler, même si c'est pas toujours le bon terme, j'en sais rien, en tout cas, tout le monde se reconnaîtra pas dans le mot âme, mais en tout cas, à une plus grande part de soi, que la part identifiée au mental, à l'ego, replacer l'ego, dans sa fonctionnalité de disjoncteur, etc., et outil analytique merveilleux qui nous sert à des moments, mais sur la place du copilote, ou, voilà, un des membres de l'équipe de pilotage qui permet, lorsque le capitaine décide de faire appel à lui, d'utiliser son art, sa technique, sa fonctionnalité, son encodage, comme un ordinateur, ou je ne sais pas quoi, mais pas, qu'on soit pas en mode, c'est, j'ai envie de dire, c'est l'intelligence artificielle qui est aux commandes, non, justement, c'est, remettons, l'humain, ou en tout cas, l'être authentique, du coup, l'humain, au sens de l'être, de l'être humain, de corporel, j'ai envie de dire, habité par son âme, c'est là que je parle d'humanité, et pourtant, je parle de quelque chose de spirituel, il n'y a pas de, c'est pas si séparé que ça, et du coup, ben, voilà, et cet ego revient en fonction, dans sa fonctionnalité, non pas dans notre identité, bon, je ne sais pas pourquoi ça m'a amenée loin sur ce sujet-là, dans ces domaines-là, mais bon, d'un autre côté, les énergies du moment, je laisse venir, je ne sais jamais vraiment où ça nous emmène, et c'est très bien comme ça, alors, on va aller voir, est-ce que vous voyez ? On va aller regarder des conseils, peut-être, pour nous, en ce moment, alors, pour faire ce pas de plus vers la connexion, vers l'interaction, vers le pas de plus dans votre projet, ou votre je ne sais pas quoi, dans votre démarche du moment, peut-être par rapport à une personne, mais je le prends plus large que ça, le conseil pour ça, l'empereur, faire les choses de façon structurée et responsable, ça rejoint l'idée de ne pas faire les choses de façon trop freestyle, ça ne veut pas dire de tout contrôler, de tout maîtriser, là, on est en conseil, le conseil ne vient pas prendre les aspects extrêmes de l'empereur en mode contrôle, mais en mode de je suis le pilote à bord, je suis le capitaine de mon âme, c'est ce que je vous disais, même avec la métaphore du pilote d'avion et du mental replacé à sa place, à côté de lui, sa fonctionnalité, et donc ça pourrait être même l'outil contrôlant, qui fait partie de, on pourrait le voir comme un principe qui fait partie de cet archétype de l'empereur, mais qui n'est pas pour autant totalement l'empereur, c'est une fonctionnalité, donc voilà, à eux tous, à eux deux et à nous tous, parce qu'en fait, là, je parle de, je les parle comme des principes extérieurs, mais ce sont des fonctions, des parties de nous, on entend bien, et bien avec ça, avec aussi peut-être cette notion de responsabilité, de cette structure dont je vous ai parlé, le quatre, vous voyez, les quatre pieds de la table, les quatre pour tout, enfin, un cube, un cube, un carré, c'est ça qui permet une stabilité, bien sûr, il existe des chaînes, des trépieds, des tables aussi à trois pieds, mais dans l'idée, plus on est sur le quatre, plus on est sur un plateau et vraiment stable de point de vue très mécanique, voilà, donc c'est y aller avec cette forme de confiance, mais qui découle d'une assurance où on a une structure, on a, comment dire, une solidité, même émotionnelle dans ce que l'on fait, c'est pas d'y aller de se surpasser même dans une démarche peut-être de travail sur soi, de thérapeutique, etc., d'aller dépasser nos propres limites quand on se sent fébrile mais qu'on se dit si, j'ai aperçu le bout de fil de laine là, je sens qu'il est là, je le vois et je veux tirer plus loin, embarqué par l'élan de bien faire pour nous, l'élan de se sentir sur la voie de la guérison, l'élan de vouloir se rapprocher d'une situation, évacuer le passé, l'élan de vouloir se connecter avec une personne mais du coup, on peut peut-être aller trop vite, trop loin, se pousser et du coup, nous mettre en déstabiliser, en insécurité comme faire vaciller notre propre plateau qui n'est plus un plateau supporté par les 4 pieds de la table mais on se, voilà, on ébranle tout, tout le temps, voilà, ça serait trop justement, on s'amène en forme d'insécurité, on dépasse nos propres limites, nos propres frontières. Alors, comment entendre ces frontières, comment mieux appréhender nos frontières ? Le mat, le fou, d'une façon très instinctive, vous le sentirez dans le corps, déjà, moi, c'est la première chose que ça me dit, cette carte, on le montrait aussi, mais vous le sentirez, vous le sentez dans vos tripes et plus on est relié à son corps, mais littéralement à sa respiration, à sentir notre physionomie, les parties de notre corps, plus on se sent comme, on sent bien nos pieds, quoi, posés sur terre, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais plus on est, on a, on ouvre le capteur sensitif sensoriel, c'est avant même, j'ai envie de dire, de l'intuition qui serait plus, qui est moins matérielle, presque, là, on est sur des capteurs, oui, qui peuvent relier l'intuition, mais presque plus, du coup, de l'instinct, là, on est dans quelque chose de sensitif, au sens même de l'animal qui ressent le danger à arriver, qui ressent les vibrations ou même un son extrêmement lointain, avant même, j'ai envie de dire, que l'oreille physique est littéralement, même la sienne, je veux dire, quand même, il aurait des capacités plus développées qu'un être humain, mais, je ne sais pas quel animal, mais même un animal avec une très bonne oui, c'est comme s'il l'entendait, il pressentait, et là, vous entendez bien, on utilise les mots de pressentir, prévoir, donc c'est voir à l'avance, sentir à l'avance, entendre à l'avance, et tout cela, on le retrouve aussi dans le, dans le, dans la nature, au sens de l'animal, de la vie, de la biologie, des plantes, on n'est pas en train de parler de surnaturel, littéralement, surnaturel, je parle de naturel, et lorsqu'on dit des fois pressentir, pressentience, clairvision, prémonition, etc., on a l'impression de parler des choses surnaturelles, ésotériques, éventuellement spirituelles si on veut cloisonner les choses, mais encore, mais bon, c'est très, déjà c'est très étiqueté, et en plus, je trouve que c'est très mal placé de le, de le, de le percevoir et de le nommer même comme surnaturel, c'est au contraire on ne peut plus naturel, lorsqu'on est vraiment très connecté à sa nature, au naturel, à sa physionomie notamment, son instinct animal, la part animale en nous, notre, comment dire, le tronc, le tronc cérébral, la, enfin bref, notre base, notre cerveau reptilien, tout ça, c'est à l'intérieur, il y a des couches supplémentaires qui viennent faire l'homo sapiens si on me rectus tout ce que vous voulez, l'homo intelligent que nous sommes éventuellement en face de devenir, on va dire, mais il n'empêche qu'il y a aussi cette part primitive qui n'est pas inférieure, bien au contraire, on aurait tellement à retrouver notre humanité et notre spirituel en réouvrant, en se reconnectant à cette part-là. Alors, une dernière carte, qu'est-ce qu'elle va nous dire sur cette carte-là ? L'amoureux. L'amoureux, elle vient, pour moi, elle nous ramène à notre choix mais dans le sens de notre responsabilité, responsabilité du choix, c'est un choix que de choisir déjà de se pousser trop loin, c'est un choix de choisir de ne pas y aller, de se retrancher derrière une hyper protection à un moment donné, c'est un choix de, bah, d'y aller trop fort comme j'ai pu le dire, c'est un choix aussi de choisir d'y aller d'une façon responsable ou c'est un choix d'y choisir d'y aller d'une façon totalement freestyle, pardon, de repousser ses limites, c'est un choix de ne pas écouter son corps, alors bon, dans un premier temps, c'est inconscient, j'entends bien, mais à partir du moment on a commencé à percevoir, on a aperçu, on a senti, il y a quelque chose qui fait qu'on pressent que ça se trouve là et qu'il y a quelque chose qui nous appelle par là, c'est un choix quand même que de ne pas y aller, parfois c'est un choix qu'on ne peut plus légitime dans le sens de c'est le choix de la raison parce que ça serait trop pour moi pour le moment, ça serait un choix plus sécuritaire pour soi parce qu'à ce moment-là on ne se sent pas suffisamment accompagné, outillé, même accompagné d'outil intérieur, je veux dire, pas qu'accompagné par des personnes extérieures pour pouvoir aller plus loin et c'est tout à fait ok mais n'oublions pas que c'est toujours un choix et dans cette année 2024, même si cette vidéo se veut intemporelle, n'oublions pas que nous sommes accompagnés de l'énergie de la justice dans le tarot de Marseille, l'arcane majeur de la justice, donc la vibration du 8, 2024, 8, qui nous ramène à cette notion d'équilibre et cette responsabilité, cet appel à une grande responsabilité face à l'équilibre de notre vie, face à tout ce qui fait nos prises d'équilibre, déséquilibre, donner, recevoir, dedans, dehors, la magne, voilà, nous ramène à cette responsabilité de l'empereur face à... là, le côté balance de la justice me renvoie à l'amoureux, ce côté je doute, j'hésite entre plusieurs choses, etc. Et oui, ça fait partie de l'équation, même de la justice, il y a cette idée de balance, de sous-peser, il y a aussi cette notion dans l'énergie de la justice, il y a aussi cette énergie de responsabilité face à nos choix, et là, voilà, ces deux cartes font synthèse avec l'idée de la carte de la justice qui nous ramène, voilà, à ce message commun qu'elles peuvent avoir ensemble. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.